Ce qui est important, c'est que le personnage, physiquement, soit cohérent avec, en gros, sa psychologie. Alors, en fait, moi, ce n'était pas trop compliqué, parce que la psychologie, je me disais, je vais m'appuyer un peu sur ce que je ressens des choses. Moi, je suis une génération, par exemple, qui est née dix ans après la Seconde Guerre mondiale, donc en 1954. Tous les gens de ma génération se sont dit, comment on aurait fait, nous, en 1940 ? Comment on serait comporté ? Alors, on peut revenir en 14, pareil. Donc, le mieux, c'est de prendre un personnage qu'on ne connaît pas trop mal, c'est-à-dire soi. Et puis, ça fait tellement plaisir de parler de soi, vous savez, malheureusement, personne n'y échappe. Donc, je m'étais dit, je vais faire ce personnage un peu pessimiste, sifflotant, qui me ressemble un peu. Voilà, enfin, qui m'en sent même beaucoup. Donc, pour les réactions, par rapport aux situations, ça sera cohérent, puisque j'aurais juste à me demander comment moi, j'aurais réagi. Et puis, physiquement, j'ai fait pareil. Je me suis appuyé un peu sur les photos de la fin de mon adolescence, quand j'avais une vingtaine d'années. Et puis, surtout sur mon fils, qui me ressemble pas mal physiquement. Et du coup, voilà, j'ai créé ce personnage en même temps, tout en... Mathéo, c'est un peu ce que j'aurais rêvé d'être, c'est moi en réussie. Il a une belle gueule de romantique un peu sombre. Voilà, quoi. Et donc, c'est très plaisant, en plus, vous dessinez un personnage qui vous ressemble un peu, où des fois, des gens vous disent, ah, mais ça vous ressemble. Je suis très flatté, parce que je trouve qu'il a une sacrée gueule, Mathéo, en question. Et du coup, voilà, vous faites la cohérence entre sa façon de réagir et son physique. Comme vous êtes parti à peu près d'un module qui existe, vous êtes sûr d'être à peu près dans les clous, quoi. Enfin, voilà. Donc, Mathéo, j'ai fait un mec sec. Moi, j'étais très, très maigre quand j'avais 20 ans. Voilà, quoi. J'ai juste un peu arrangé la sauce, quoi. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 Il y a un truc que j'avais remarqué, c'est que ce qui fait le côté vivant d'un visage, c'est toujours la déssymétrie. Par exemple, on fait la bouche qui remonte un peu d'un côté, un œil qui se ferme un peu plus de l'autre, et tout d'un coup, ça le rend vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !